Donner. Moi, je considère que la fiscalité municipale a besoin d'un électrochoc. On va lui en donner un. Nous allons donner, une fois pour toutes, un point de TVQ aux municipalités. Je m'y engage formellement devant vous aujourd'hui. Je veux vous dire que je suis d'accord avec ça. Ça, ça veut dire, bien sûr, oui, un point de TVQ, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Tous les partis se sont entendus cette semaine pour céder un point de TVQ aux municipalités québécoises. Trop dépendantes des impôts fonciers, selon elles, les villes pourraient avoir fait un pas de géant cette semaine, alors que défilaient les chefs de parti aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Mais est-ce que ce sera suffisant? Ces promesses tiendront-elles au lendemain des élections? Je fais le point avec le maire de Drummondville et président de l'UMQ, Alexandre Cusson. M. Cusson, bonjour. Bonjour, Mme Plémorin. M. Cusson, un point de TVQ, ça veut dire quoi concrètement pour vous? Bien, ça veut dire environ 1,3, 1,5 milliard, selon les évaluations actuelles. Mais il faut savoir que c'est surtout de permettre aux villes de profiter de la croissance de l'économie. Parce qu'actuellement, très dépendantes de la taxe foncière, dépendantes de programmes gouvernementaux, qui n'évoluent pas nécessairement quand l'économie va bien. Donc actuellement, dans toutes les villes du Québec, l'économie roule à plein. Ça va bien au Québec. L'économie du Québec est en pleine santé. Les gens dépensent. Les gens dépassent, mais les villes n'en bénéficient pas. Les villes soutiennent le développement économique, attirent des entreprises, supportent des commerces, sont vraiment là pour créer des conditions favorables, mais n'en retirent jamais le fruit. Donc, c'est cette réponse qu'on a du gouvernement, des partis d'opposition également. C'est une excellente nouvelle. C'est un grand moment. C'est un moment historique pour les municipalités québécoises. Puis quand vous parlez d'1,3 milliard de dollars, ça veut dire quoi dans le budget total des villes? Est-ce que c'est un pourcentage qui est important? Bien, c'est important, mais c'est surtout une possibilité de croissance. Je le disais. Et si on regarde depuis une dizaine d'années, on parle d'une croissance moyenne d'environ 6 % par année, donc des revenus de TVQ. Il faut savoir qu'il y a eu une augmentation de la taxe sur cette période-là. Ça explique une partie de la hausse. Si on dégonfle de cette augmentation-là, on se retrouve peut-être entre 4 et 5 %. Mais ça vient surtout faire en sorte qu'on ne dira pas aux villes dans un budget, bien là, cette année, c'est ci, c'est ça. Ça fera partie des ententes avec les municipalités. Et là, on ne sera pas dépendants de la situation budgétaire du gouvernement ou des promesses qu'il aura fait ailleurs. Et pour nous, ça, c'est un gain majeur. Et c'est pour ça qu'on s'est réjouis d'abord de cette annonce faite par le premier ministre, de son engagement s'il était réélu. Et ça, je pense que ça a amené... Ça n'a pas donné beaucoup le choix, en tout cas, aux chefs des partis d'opposition dans l'après-midi. Le premier ministre a donné le ton et les autres partis sont venus dire qu'ils étaient d'accord avec cette demande du milieu municipal. Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc, justement, les annonces se sont pratiquement enchaînées cette journée-là. Est-ce que vous avez eu l'impression de dire « Ah, j'aurais peut-être dû demander plus ». Non, parce que vous savez, si on obtient ça, si on confirme que les demandes municipales ont de l'allure, c'est parce qu'on travaille fort. On a commencé le livre blanc sur l'autonomie municipale en 2012. On a poursuivi notre travail. On a documenté. L'UMQ a demandé cette année à une firme de consultants professionnels vraiment une analyse de l'impact de la dématérialisation de l'économie numérique. Qu'est-ce que ça signifie pour les villes? Ce qu'on a découvert, c'est que ça nous place devant un impasse. C'est une impasse fiscale. Et si ça continue comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Les gens ne nous demanderont pas de ne plus déneiger ou de ne pas mettre de surveillants à la piscine le dimanche après-midi. La population du Québec est en attente et souhaite obtenir des services de grande qualité de leur ville. Et ces services-là ne disparaissent pas parce que tout d'un coup, il y a Netflix qui n'est pas taxé ou que tout d'un coup, il n'y a plus de commerce qui se bâtisse dans nos quartiers commerciaux. Alors ça, c'est extrêmement... c'est important, l'impact sur les finances des municipalités qui, au Québec, n'importe où ailleurs dans l'OCDE, on est dépendant de la taxe foncière à 70 %. Le titre d'exemple, c'est 40 % en Ontario. Mais justement, vous parlez de l'économie numérique. Ça a changé complètement la donne pour vous ces dernières années. Oui, tout à fait. Et il y a 20 ans, personne ne pouvait prévoir ça. Il y a même cinq ans, c'était difficile de prévoir ça. Depuis 2009, le commerce en ligne progresse de 14 % par année, alors que le commerce traditionnel progresse de 3 % par année. Alors, vous voyez là vraiment l'impact. Donc, ça veut dire aussi, par exemple, les gens vont réserver des chambres sur Airbnb. C'est des gens qui louent leur sous-sol, qui louent le deuxième étage à la maison. C'est peut-être un hôtel, deux hôtels de moins dans certaines villes. Donc, des revenus fonciers de moins. On va livrer... Amazon, par exemple, va livrer à domicile. Il ne fait pas de taxes foncières parce que ce n'est pas nécessaire. Ces gens-là utilisent nos rues. Il faut les déneiger. Il faut arranger la circulation pour faire en sorte que ces camions-là qui se retrouvent dans nos quartiers résidentiels ne deviennent pas des dangers publics. Donc, faire des aménagements, des avancées de trottoirs, mettre des bornes. Bon, faire un paquet d'interventions. Est-ce qu'on va demander aux commerces qui continuent, eux, d'avoir pignon sur rue, de payer davantage? Certainement pas. Est-ce qu'on va demander aux entreprises, aux usines qui continuent d'opérer ou qui continuent de prendre beaucoup d'espace alors qu'il y a de plus en plus... On parle du manufacturier intelligent. On ne demandera pas à ces gens-là non plus. Et on ne demandera jamais à nos citoyens, à nos résidents, de payer davantage. Nous, on pense que la pression fiscale sur le contribuable, sur le propriétaire, elle est assez grande. On ne peut pas l'augmenter. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Il faut être moins dépendant des taxes foncières. Et là, c'est une possibilité fort intéressante, ce qui nous est lancé, mais le travail n'est pas terminé. Bien, justement, parce que vous le dites, à quel point ça bouge rapidement, cette économie numérique-là, qu'il y a cinq ans, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Donc, est-ce que vous êtes rassuré avec ce point de TVQ-là, sachant qu'on ne sait pas trop ce qui s'en vient du point de vue numérique? Bien, d'abord, c'est un départ. Puisque les gouvernements... Et au Québec, je pense qu'on est en avance là-dessus. Le gouvernement du Québec, dans le budget l'État-O, on nous a dit, Québec va s'assurer que les gens du commerce électronique, entre autres, toute cette économie numérique-là, il y aura équité. Les gens vont payer leurs taxes. Le gouvernement va mettre en place les mécanismes pour les percevoir. Donc, il faut penser que ça va venir augmenter les montants perçus en TVQ. Donc, ça sera profitable maintenant pour les villes. On sera là, à côté du gouvernement, si on veut faire ce combat-là. Mais il y a eu d'autres engagements qui ont été pris dans le cadre des assises. Le premier ministre Couillard a reconnu que ça n'avait pas de sens, que le gouvernement du Québec ne paie pas la totalité de ses taxes foncières pour ses immeubles, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les édifices gouvernementaux où on retrouve des bureaux de ministère, par exemple. Alors là, ce que le premier ministre nous a dit, c'est, bien, on va trouver une façon de payer nos taxes. C'est normal. Parce que vous, si vous ne payez pas vos taxes foncières, la ville peut saisir votre maison et la vendre pour se payer. Ce n'est pas le cas avec le gouvernement. Donc là, le premier ministre... Les autres chefs ont été un petit peu moins clairs sur cette question-là, mais le premier ministre dit, bien, ça a de l'allure, oui, on va payer nos taxes. On va regarder la question des redevances sur les ressources naturelles en privilégiant les régions ressources, donc les régions chez qui on vient chercher, que ce soit dans le sol ou ailleurs, des ressources naturelles. On va soutenir ces régions-là. Donc, vraiment des éléments fort importants. Alors, pour nous, c'est une étape cette semaine. On va poursuivre nos discussions. Et là, on part en tournée. Je pars en tournée dès cette semaine. On va faire le tour du Québec avec notre plateforme municipale pour les élections provinciales. On va aller voir nos membres dans tous les coins du Québec. Justement, vous parlez des élections. Vous n'êtes pas naïf. Vous êtes en contexte préélectoral. Et ça peut-être pas nuit à cette annonce-là. Mais en même temps, est-ce que vous vous gardez une petite gêne? Est-ce que vous êtes quand même prudent face à cet engagement-là? Est-ce que c'est du solide à votre avis? Écoutez, le gouvernement actuel a réglé, dans les quatre dernières années, plusieurs dossiers municipaux. On passe à la question des régimes de retraite, à la reconnaissance des gouvernements de proximité, au statut de métropole pour Montréal, de capitale pour Québec, la question du cadre des relations de travail. C'était des engagements qui avaient été pris en campagne par les différents partis politiques. Et le parti qui a été élu a mené à bien ces engagements-là. Alors, nous, écoutez, le passé, l'avenir étant garant du passé, bien là, on se dit, bien, fort probablement que les gens tiendront parole. Évidemment, à la blague, j'ai dit aux gens, vous avez gardé la cassette, de tout ce qu'ils nous ont dit au cours de ces journées. Et pour nous, c'est aussi important d'entendre... Oui, c'est ça, d'entendre ceux qui formeront l'opposition, ou quels qu'ils soient, on ne prendra pas position dans cette campagne-là. Mais quand quelqu'un se retrouve dans l'opposition, des fois, ils ont la tendance plutôt systématique de s'opposer à tout ce que propose le gouvernement. Bien, s'ils nous ont dit à nous, à nos assises ou ailleurs, parce qu'on aura un grand forum au mois de septembre, s'ils nous ont dit qu'ils étaient d'accord avec ces propositions-là, bien, nous, on va s'assurer qu'ils n'iront pas s'opposer, et qu'ils vont contribuer, qu'ils vont collaborer avec le gouvernement qui sera élu par les Québécoises et les Québécois le 1er octobre. J'ai une toute dernière question en terminant. Vous avez parlé du pacte fiscal, c'était au cœur de ces assises-là, mais il y avait quand même d'autres sujets, notamment la marijuana. On est à quelques mois de la légalisation. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, écoutez, il y a une loi provinciale qui devrait être adoptée. Évidemment, nous, au municipal, on est sur le terrain. Ça va nous toucher directement. Évidemment, c'est près de mon bureau et non près du bureau des ministres ou des premiers ministres qu'il va y avoir des odeurs de marijuana probablement cet été ou cet automne. Donc, nous, on aura à le gérer. Mais il faut quand même attendre que particulièrement la législation québécoise soit adoptée. On souhaite que ce soit dans les prochaines semaines, parce qu'il y a un contexte électoral qui s'en vient au Québec. Et ce serait grave qu'il n'y ait pas de loi au Québec au moment où ça va être légalisé par le fédéral, parce que ça serait un peu le cafère Nahum. Donc, on souhaite que Québec adopte sa loi. Ça permettra aux municipalités d'adopter leur règlement. Parce qu'au Québec, la compétence en termes de sécurité publique, de paix, bon ordre, c'est municipal. C'est nous qui aménageons le territoire. C'est nous qui gérons les zonages et tout ça. Il faut avoir le temps de se mettre en place. Il y a une entente avec Québec sur le financement. Il y a des montants qui ont été annoncés qui sont satisfaisants dans le budget au mois de mars. Alors, tout ça se met en place. Visiblement, M. Cusson, c'était une bonne semaine. Ça a été une excellente semaine. On est très heureux d'avoir visité Gatineau, d'avoir passé plusieurs jours en Outaouais. Et on se prépare déjà pour notre centième anniversaire en 2019. On sera à Québec l'année prochaine. Merci à vous. Merci à vous.